Donc bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Landry qui est psychologue, sexologue, spécialisé en oncologie mais je vais peut-être vous laisser vous présenter Sébastien. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Sébastien Landry, psychosexologue. Je suis spécialisé en cancérologie. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai ouvert des consultations dédiées à la sexualité et au cancer. Donc je prends en charge des patients pendant la maladie et aussi après, des fois même des fois des années après le cancer parce qu'il y a des répercussions, des effets secondaires sur la vie intime qui sont assez embarrassants pour la sexualité et qui peuvent durer des fois des années. Donc je reçois les personnes seules ou en couple et je travaille essentiellement pour la lutte contre le cancer et une clinique au manque qui ne fait que de la cancérologie. Et peut-être qu'on peut ajouter que vous êtes directeur de collection de la collection Et si on allait mieux, une collection sur tout ce qui est santé et psy. Exactement, voilà. C'est une collection et c'est nice. Voilà, c'est ça. Alors vous avez parlé déjà de problèmes de sexualité pendant et après le cancer. Moi j'avais quand même le sentiment qu'on était plutôt concentré sur l'après-cancer parce que dans le pendant, on est peut-être plus dans la lutte contre la maladie. Oui c'est vrai, j'ai beaucoup plus de personnes qui consultent après. Mais il ne faut pas oublier les personnes pour qui la sexualité des fois est très très importante, ramène à une sorte de normalité et pendant la maladie des fois on a besoin de repères. Donc je ne veux pas fermer la porte à tous ces malades qui ont besoin de consulter pendant la maladie parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive sur la sexualité. Mais il est vrai qu'on va dire dans les trois quarts des cas, les personnes viennent me consulter après la maladie, une fois que cette période de rémission débute, et où on se rend compte que les problématiques sexuelles ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Alors des fois oui, attention, heureusement, mais des fois ça va s'installer et puis on ne comprend pas ce qui nous arrive parce que aussi pendant les traitements on n'en parle pas forcément. Nous, du côté soignant, ce n'est pas un sujet qui est facilement abordé. Donc du coup, ça crée des problèmes derrière. Est-ce que dans les formations de médecins, il y a des chapitres, des formations pour aborder ces sujets qui sont toujours des sujets un peu délicats ? Hélas, non, pas encore. C'est-à-dire que même là, en côtoyant de jeunes médecins qui sortent toutes leurs années d'études, ils me disent que non, la sexualité, ce n'est quasiment pas abordé. Ça a tendance à changer un peu. Là, de plus en plus, on voit apparaître des petites informations, petites formations sur la sexualité. Mais hélas, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. Est-ce que c'est naïf de dire qu'il y a deux grandes catégories ? La première, c'est les cancers liés au sein, à l'appareil génital, où on imagine assez facilement qu'il peut y avoir des sujets sur la sexualité. Des autres cancers, ou peut-être la cause et la fatigue, la dureté du traitement, ou autre. C'est ça. En fait, oui, on a tendance à se centrer. Moi, j'ai beaucoup de, même d'oncologues, qui me disent « Ah ben moi, dès que j'ai une femme qui a un cancer du sein, un homme qui a un cancer de prostate », j'y pense. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que ça. Parce que là, on est d'accord, on touche un organe purement sexuel. Mais en fait, tous les traitements ont un impact. Parce que, comme vous le disiez, les traitements vont provoquer une fatigue. Quand je dis fatigue, c'est léger. Un vrai épuisement. Un vrai épuisement qui, quand on est épuisé, on n'a pas envie de sexualité. Forcément, donc ça va jouer sur le désir sexuel, déjà. Ça va le diminuer. On joue sur les hormones, avec les traitements de chimiothérapie. Donc des fois, on a chez des femmes des sécheresses vaginales qui vont donner des douleurs à la pénétration, qui vont être très compliquées à gérer. Des hommes vont avoir des faiblesses musculaires ou des difficultés à maintenir leurs érections ou à les provoquer. Et tout ça, c'est des problèmes qui sont secondaires, qui sont liés aux répercussions des traitements et de la maladie en elles-mêmes. Mais qui ne sont pas, en fait, parce que vous savez, on peut avoir des patients, vous avez un cancer en hémato, vous vous dites « Quel est le rapport avec ma fonction sexuelle ? » Ben oui, mais la fatigue, le bouleversement des fois hormonaux, l'inquiétude face à la maladie, la peur de la récidive quand on est en rémission, tout ça, ça va impacter la sexualité. Parce que nous, les sexologues, on dit toujours « Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. » Si la tête, elle est impactée, il y a des chances que la sexualité le soit aussi. Enfin, il y a des risques plus que des chances. Et j'imagine que, bon, alors tout ce qui est sécredité, c'est souvent couvert par des problématiques de non-dits. Et est-ce qu'on a des différences marquées entre hommes et femmes ? Le problème, c'est les non-dits, donc le manque de communication au sein des couples, le manque d'information de la part des soignants. On n'aborde pas du tout ça. Et le gros, gros, gros problème sur la sexualité, c'est les injonctions de la société, c'est la pornographie, c'est l'image que l'on donne du rapport sexuel avec l'homme qui doit avoir une érection, qui doit tenir longtemps, une pénétration pour tourner les rapports sexuels. Et en fait, à cause de ça, on crée des problématiques dans la sexualité. Les hommes sont bourrés d'angoisse de performance. Et les femmes, ce qui est souvent plus problématique, c'est qu'elles culpabilisent de ne plus avoir envie. Elles confondent beaucoup la perte de désir sexuel avec le désir amoureux. Elles confondent. Elles disent, mais ce n'est pas normal que je n'ai plus envie de rapport sexuel avec mon compagnon. Je ne l'aime plus. Non, ce n'est pas ça. C'est le désir sexuel. C'est quelque chose de différent. On n'a plus envie de sexualité, mais on peut toujours aimer la personne avec qui on est. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent là-dedans. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent doivent bien enregistrer ces messages parce que c'est assez porteur et c'est vraiment intéressant. Oui, donc je reviens sur les non-dits. Les hommes osent, parce que justement, avec tous les stéréotypes de la société et tout ce que vous évoquiez, ils osent en parler à leurs soignants ? Alors, j'ai envie de dire que oui. Il y en a qui vont oser parce que là, sinon, ils ne viendraient pas en consultation. Alors, ceux qui viennent en consultation ont déjà fait un premier pas. Ils ont décidé de prendre le sujet en main, on va dire, si je peux le dire. Exactement, c'est difficile ça à évaluer parce que quand on regarde les études, on montre bien qu'après, deux ans après n'importe quel type de cancer, on a 54% des personnes qui sont encore impactées dans leur sexualité. Et ça, ce sont des études anonymes. Or, on ne voit pas autant de personnes en consultation et on sait très bien qu'autant de personnes n'abordent pas le sujet avec leur médecin. Donc, c'est difficile de dire si les hommes parlent plus facilement que les femmes. Je pense qu'il y a aussi le côté si les soignants ont cette ouverture, c'est-à-dire si on amène, de dire oui, il y a des répercussions possibles sur la sexualité ou que juste on a la sensation que le soignant en face de nous, il est ouvert, eh bien, on a des patients qui peuvent aborder. Parce que si c'était abordé comme n'importe quel autre domaine, les patients en parleraient facilement. Parce que la preuve, quand ils arrivent en consultation, après, il n'y a que les cinq premières minutes qui sont un petit peu, entre guillemets, le tabou, c'est dur de parler de sexualité une fois que c'est parti, c'est un sujet comme un autre. Et si on l'amène facilement, c'est un sujet comme un autre. Voilà. Donc, on imagine aussi que le rôle de l'aidant qui est extrêmement fort pendant la maladie, finalement, trouve une continuité dans l'après-cancer. Oui, alors, dans la sexualité, c'est difficile. Moi, ce mot aidant, ce n'est pas quelque chose que je le comprends tout à fait, je le conçois pendant la maladie. Plutôt que aidant, j'aurais dû dire partenaire. Oui, parce que... Qui est aidant, mais qui est avant tout partenaire, parce que dans les aidants, il n'y a que les conjoints. Oui, exactement. Mais dans la sexualité, faire attention à ne pas trop avoir cette dimension d'aidant, parce que d'aller trop loin dans la sexualité, après, ça devient compliqué, parce qu'il ne faut pas qu'on désinvestisse au niveau érotique notre partenaire, parce qu'il a pris une autre place pendant la maladie. C'est très compliqué. Moi, je pense, et ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y a un maximum d'intimité dans le couple et de sexualité. Moi, je suis surpris quand j'ai des patients qui viennent me voir qui me disent « Voilà, ça fait 18 mois qu'on m'a annoncé le cancer. On n'a plus de rapport sexuel. » Je dis « Mince, vous ne vous embrassez plus, vous ne vous touchez plus, vous parlez plus, il n'y a plus d'intimité. » Ils disent « Ah, si ! » Je dis « Je suis rassuré, vous avez une sexualité. » En fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de pénétration, parce que ça devient compliqué, il y a trop de fatigue, X raisons, mais en fait, les gens confondent la sexualité, ce n'est pas un coït pénétrant. La sexualité, c'est tout ce qu'on partage au sein de notre couple à deux, que l'on ne fait pas avec les autres. Et plus on a une vie intime qui est développée, plus les problématiques sexuelles vont être facilement… On va trouver des solutions faciles, plus facilement. Si par contre, on se dit « Il n'y a plus de pénétration, je ne peux plus parce que je n'ai plus d'érection ou une femme, j'ai trop mal. » Et là, c'est terminé dans notre couple, il n'y a plus de vie intime. Là, oui, ça va être problématique. Vous voyez, ça dépend comment on visualise la sexualité. Si on se laisse aller ensemble et que le seul objectif à deux, c'est le plaisir sexuel, on va y arriver. Et on a une sexualité épanouie. Super. Super. On vous remercie, Sébastien, pour ces éléments extrêmement éclairants et on espère qu'ils vont vraiment aider tous ceux qui nous regardent sur cette chaîne Je suis né trois fois. Je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada